Générique Bonjour à tous et bienvenue sur BacFM 106.1 dans A quoi qu'on joue ? C'est notre retour après la trêve estivale. Votre rendez-vous mensuel sur le jeu sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Comme à l'accoutumée, je suis Daoud, je m'occupe du conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme chaque mois, je reçois des invités qui viennent nous parler de leur actualité ou de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Jérôme et Anthony qui viennent nous parler de leur association Ghostbuster Project 58. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien ma foi. Eh bien, bienvenue dans A quoi qu'on joue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, avant qu'on commence et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos invités ? Jérôme. Alors, moi, c'est Jérôme, alias Jège pour l'association. C'est mon petit surnom. Moi, je suis surtout passionné de jeux de rôle, pour être précis. Eh bien, moi, c'est Anthony. Aka Look, dans le groupe Ghostbuster Project 58. 40 ans et surtout passionné de fabrication de props. Je fais beaucoup d'impression 3D. D'accord. Pas mal de props. On fait notre prop électronique. Alors, tu viens d'utiliser un mot que je ne connais pas, des props. Des props. On va dire des petits objets qu'à présentent les films ou des petits goodies. C'est comme du goodies. Voilà, pour Ghostbuster, principalement, le proton pack. Ok, très bien. Vous savez, notre émission s'appelle A Quoi Qu'on Joue. J'ai une petite habitude. Je demande toujours à mes invités à quoi ils jouent. Alors, toi, Anthony, tu joues à quoi ? Alors, moi, par contre, je joue surtout aux jeux vidéo. D'accord. Moi, je suis collectionneur. Donc, je collectionne depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai actuellement 72 consoles et j'ai passé les 1 000 objets. Enfin, les 1 000 objets en comptant tout ce qui est jeux vidéo. Oui. Et tu collectionnes les jeux, donc, consoles ? Consoles de salon. Consoles de salon. Pas jeux PC, Mac ou ça ? Pas jeux PC. J'ai un peu de portable. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Mais ce n'est pas ma collection principale. Ah oui, ni les consoles portables. Principalement, c'est les consoles de salon. C'est ça, consoles de salon. 72 machines, tu as dit ? Oui. Alors, tu sais que moi, du coup, fatalement, moi aussi, tu dois être sacrément bien équipé, parce que ça fait beaucoup, 72 machines. Ça commence à faire un petit peu, ouais. C'est surtout en termes de place que ça commence à être serré, là. C'est une petite salle. J'imagine parfaitement. C'est pour ça, là, depuis un an ou deux, j'ai un peu ralenti la question de place, tout simplement. Et oui, c'est démentiel. Avant, je récupérais pas mal de jeux aussi, les looses, surtout tout ce qui était looses, Nintendo NES, etc. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas un jeu en loose, c'est un jeu qui n'a plus son emballage, qui n'a plus sa boîte, en fait. Voilà, c'est juste la cartouche ou juste le CD. C'est un jeu en loose, c'est ça. Un jeu tout nu. Voilà, un jeu tout nu, exactement. Contrairement à ce qu'on appelle les complets inbox, où là, c'est un jeu complet avec sa notice et parfois même les documents de garantie et les publicités de l'époque qui peut y avoir dedans. Et c'est ça qui vaut le plus cher. Et c'est ça qui vaut le plus rare. C'est vraiment le plus rare. C'est les plus en kikino. C'est ce qu'on se dit souvent, le carton, ça vaut cher. Oui, clairement. Et maintenant, on nous propose même de nous refabriquer les boîtes parce qu'il y a des vraies pénuries. Tu citais les jeux de la NES. Moi aussi, tu sais que ma collection, parmi tous les jeux qu'on conserve avec le conservatoire, ma collection de cœur, c'est les jeux de la NES. Et j'essaye de faire le full set, c'est-à-dire tous les jeux qui sont sortis sur la NES en France. Pas dans le monde, juste en France. Et j'y suis presque, mais ça fait des années que j'y suis presque. Est-ce qu'il me manque 17 ou 18, je crois ? Ça fait un paquet, déjà. Ça représente juste ce qui manque. Je regardais dernièrement. Ça faisait un an que je n'avais pas mis le nez dans ce que ça valait et tout ça. Tous les prix ont doublé. Tous les prix ont doublé. Et surtout les consoles. C'est incroyable. Moi, ma console de cœur, c'est la Saturn. La Saturn, en trois ans, elle a quadruplé. Il y a encore 4-5 ans. Franchement, on arrivait à trouver des jeux à 10 balles. Là, maintenant, c'est mort. Ça ne m'étonne pas. Ça a pris un tel essor. La NES, c'est pareil. Il y avait encore des jeux à entre 5 et 10 balles en loose il y a encore quelques années. Maintenant, c'est parfaitement fini. C'est ça. On est surtout dans un système où les gens, maintenant, ils voient ce type de jeu-là et ont l'impression d'être tombés sur une pépite et vont vendre ça à des prix. Tout le monde croit que tous les jeux ont de la valeur. C'est ça. Ce qui est parfaitement faux. Quand on voit les cartouches de Super Mario, le tout premier, sur la NES qui se vendent parfois à prix d'or, il y en a même une, j'ai vu, qui s'est vendue aux enchères il n'y a pas longtemps parce qu'il n'était pas déballé. Ah oui, c'est le Super, oui. Je peux comprendre, il n'est pas déballé, mais je crois que c'est parti à plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est A.U. grissant. À ce prix-là, tu as vraiment intérêt de savoir que tu as vraiment le jeu avec la notice et tout ça d'origine. C'est le marché de l'occasion. Maintenant, c'est comme ça. Le jeu vidéo, c'est vrai que c'est devenu, tout ce qu'on appelle rétro gaming, c'est devenu de la folie. Et alors toi, Jérôme, à quoi tu joues ? Moi, comme je l'ai dit juste avant, je suis plus passionné jeu de rôle. D'accord. Et actuellement, je suis sur une campagne en tant que joueur et aussi maître de jeu sur la saga Chronique Oubliée contemporain. Alors qu'est-ce que c'est ça, Chronique Oubliée ? Alors, Chronique Oubliée, c'est un système de jeux de rôle qui allie à la fois l'univers fantasy qu'on peut associer au Seigneur des Anneaux, par exemple. Il y a aussi l'univers contemporain où là, on peut associer des mutants, des vampires, des démons, ce genre de choses. Et là, récemment, ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, peut-être un ou deux ans, un univers qui s'appelle Galactique, où là, on est sur plus un univers Space Opera. D'accord. Eh bien, tu vois, je ne connaissais pas cette game-là, mais oui, ça a l'air très ouvert. C'est très ouvert, disons qu'on a les plus connus qui sont comme Pathfinder ou Donjons et Dragons. Donc, à la base, Chronique Oubliée, c'est vraiment un système plus simple qu'un Pathfinder ou... Quand tu dis un système plus simple, tu parles du système de jeu, des règles ? Du système de jeu, des règles. Pour avoir eu l'occasion de pratiquer un peu de Pathfinder, je trouve que pour moi, à titre perso, Chronique Oubliée part sur des bases un peu plus simples et un peu plus abordables par rapport à d'autres jeux. Bon, ce qui n'empêche pas pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, il faut essayer parce que ce n'est pas si compliqué. Là, on parle de système de jeu et tout ça, mais en vrai, un système de jeu de rôle, ça peut être aussi ultra simple. C'est hyper varié, il en existe des tas. Il en existe des tas et pour faire une partie, on n'a pas besoin, en tant que joueur, de lire des montagnes de règles. Non, après... Donc, il faut toujours encourager les gens parce que c'est vrai qu'on voit que le public, souvent, il a peur d'essayer le jeu de rôle. C'est vrai qu'une partie, ça peut être un peu long, ça dure plusieurs heures, quoi qu'il arrive. C'est rarement plus court, mais voilà, il ne faut pas avoir peur des règles pour un jeu de rôle. Je crois qu'on peut s'asseoir à une table de jeu de rôle sans connaître les règles du jeu, ça ne pose pas trop. Je confirme, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu du jeu de rôle. J'ai fait quelques parties avec Jérôme. Bon, allez, il y a 10 minutes de règles où on explique un peu les règles du jeu, puis on se lance dedans et on suit le maître du jeu. Disons qu'il y a une part où le maître de jeu explique les bases et ensuite, ça se fait au fur et à mesure que la partie avance. Au départ, c'est un peu plus long parce que le temps que les joueurs s'habituent au système, ça se fait. Oui, complètement. Voilà, c'était notre petite parenthèse promo fête du jeu de rôle. Bon, alors, vous êtes venus, messieurs, nous parler de votre association Ghostbuster Project 58. Alors, qu'est-ce que c'est cette association ? Qui veut commencer ? Anthony. Eh bien, alors, tout simplement, déjà à la base, c'est juste un rassemblement de quatre potes. Parce qu'à l'origine, on s'appelait Ghostbuster Team 58. D'accord. Quatre potes, on s'est connus d'ailleurs à Jules Renard, à Nevers. Donc, juste à côté de nos studios. Voilà. Et donc, on se connaît du lycée. Et puis, un jour, on a été à une convention assez connue, la Japan Expo. D'accord. Je vous avais fait découvrir la Japan Expo. Et on avait vu tous ces cosplayers, tous ces personnages avec des accessoires, des petites loupiottes, des lumières. Tout ce monde du cosplay. C'est ça. Et nous, venant d'un BTS électrotechnique, on s'est dit, c'est joli les petits trucs avec les petites lumières. Il ferait qu'on fasse quelque chose. À quatre. Et on a cherché quoi faire. Et puis, quatre bonhommes avec des petits trucs qui brillent partout. On s'est dit, Ghostbusters, c'est bien, ils ont des trucs dans le dos, là. Et du coup, on a créé notre groupe. Oui, c'est ça. Et à la base, ce n'était pas du tout l'association, c'est simplement un nom qu'on s'était donné comme ça. Oui, et vous n'aviez pas de statut associatif ou du moins officiel. Non, non, c'était à la base, c'est juste un groupe. Comme a dit Anthony, c'était un groupe de copains. Et en fait, c'était l'occasion pour nous de nous réunir et de taper la déconnade, tout simplement. Et alors, c'était en quelle année, ça ? 2003. Je ne veux pas vous vieillir, les gars. C'est-à-dire que ça fait déjà 20 ans. Non, 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 on n'a pas fait les paquets il y a 20 ans. Non, non, non. Non, non, je parle de quand on s'est rencontrés. Ah oui, quand on s'est rencontrés. Ah non, le premier pack, il est de 2013. Voilà, 2013. Le tout premier qu'on a fait en pack, oui. Non, la rencontre, c'est 2003 et le pack, il est de 2013. Oui, c'est ça. Alors, du coup, là, vous parlez pack. On va expliquer quand même à nos éditeurs. Bien sûr. Quand vous parlez pack, vous parlez pack de protons, on est d'accord. C'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est un pack de protons ? Alors, un pack de protons, en fait, c'est une grosse machine que le chasseur de fantômes porte sur son dos. Alors, chasseur de fantômes, fictif, je précise, porte sur son dos. Et en fait, c'est une sorte de mini réacteur nucléaire, on va dire, pour faire simple, qui envoie une sorte de lasso. Une effluve. Une effluve. Un asso énergétique pour capturer et immobiliser un fantôme afin de le capturer dans ce qu'on appelle un piège à fantômes alias... La ghostrape. La ghostrape. La ghostrape. La fameuse ghostrape. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi ? Ne jamais croiser les effluves. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et puis qu'on revienne un petit peu ensuite sur vos activités. Alors, vous nous avez amené un morceau issu de la vélo de SOS Fantômes, de Ghostbusters, évidemment. Le premier que nous allons écouter, c'est un morceau de Jackie Wilson qui s'appelle Ailleurs and Ailleurs. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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